Je vous salue tous dans le nom merveilleux et béni de Jésus Christ, notre Sauveur et Rédempteur. La parole de Dieu aujourd'hui nous la prenons dans le livre de Jean. Ce sera le chapitre 14. Jean le chapitre 14 et dans Jean 14 nous lisons le verset 15 et le verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le verset 15 et le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Habib Darby dit exactement la même chose. Le verset 15 c'est exactement la même chose, virgule et point, pareil. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui et je me ferai connaître à lui et je me manifesterai à lui. La question est la suivante. A qui Dieu se manifeste-t-il? A qui Dieu se donne-t-il à connaître? Seulement à une seule personne. A celui-là ou à celle-là qui l'aime. Aimer Dieu par conséquent n'est pas un choix. Si je veux, j'aime Dieu. Si je veux, je ne l'aime pas. Non, pas avec la parole. Intrinsèquement, nous devons aimer Dieu. C'est le premier commandement de Moïse. De tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre âme. Nous avons vu hier Jésus qui répond sur le plus grand de tous les commandements. Et il dit, et j'ajouterai un second qui lui est semblable, c'est de mettre son prochain comme soi-même. Le Seigneur s'est réservé des révélations. Il s'est réservé des secrets. Ces révélations ou ces secrets que le Seigneur s'est réservés, c'est pour ses enfants. C'est pour son peuple. C'est pour ceux-là qui l'aiment d'une manière spéciale. C'est pour les élus. C'est le mot que j'allais sortir. C'est pour les élus de l'Éternel. Car plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Ce peu là qui est élu. La crème du christianisme. Les véritables fils et filles de Dieu. Ils ne lâchent jamais la parole. Ils n'abandonnent jamais la parole. Ils n'abandonnent jamais les Saintes Écritures. Ainsi, l'amour de Dieu vous ouvre des horizons spéciaux, des horizons glorieux, des portes merveilleuses de bénédiction et des révélations spéciales. Cet amour de Dieu vous donne accès à le connaître, lui, Christ, l'espérance de la gloire. Par conséquent, si vous n'aimez pas l'Éternel, on a déjà parlé d'aimer Dieu, on a déjà parlé d'aimer son prochain comme soi-même. On a déjà parlé d'aimer l'œuvre de Dieu, car ça fait partie de la chose de Dieu. Si vous n'avez pas toutes ces choses-là pour aimer Dieu de cette manière, vous n'aurez pas non plus accès à sa gloire. Vous n'aurez pas non plus accès à sa sainteté. A sa majesté divine, bénie, merveilleuse et glorieuse. La parole de Dieu est très claire lorsque Jésus s'exprime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous dites que vous aimez Dieu très bien, j'ai compris que vous aimez le Seigneur. Mais l'un des signes qui va me prouver, à moi, que vous aimez véritablement votre Père Céleste et votre Créateur, c'est que vous puissiez garder ses commandements. Ça veut dire garder sa parole. Je ne parle pas des 10 commandements de Moïse. Je parle de la parole de Dieu. Mais les 10 commandements de Moïse n'était-il pas la parole? Je ne suis pas juif. Je suis un gentil, un homme des nations. Et je fais partie du Nouveau Testament. Je ne sacrifie pas les animaux comme le faisaient les prêtres dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, qui sacrifiaient tout le temps les animaux, tout le temps les animaux. Je ne fais pas cela parce que l'agneau parfait de Dieu a déjà été émolé au bois du calvaire. Et c'est sur la base du sang et du sacrifice de Jésus-Christ que je me tiens cette nuit en train de partager la parole avec vous. Et dans un moment, nous allons prier ensemble. Celui qui a mes commandements, celui qui a ma parole, mes paroles, et qui les garde. Ce n'est pas seulement avoir la Bible, ce n'est pas seulement entendre une prédication, mais il faut recevoir cette parole-là. Et quand vous la recevez, vous la gardez dans votre cœur. Parce que cette parole que vous gardez en vous, c'est elle qui, dans ses vertus et ses bénédictions éternelles, à l'intérieur de vous, comme vous les avez gardées, ça travaille de manière surnaturelle, afin de vous transformer pour la gloire du Dieu très haut, qui a créé les sujets et la terre. Donc Dieu insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre un bon serment, une bonne prédication, chanter comme un ange et dire Amen et Gloire, Alléluia. Mais il faut garder la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre âme. Et quand vous le faites, il y a une promesse. Dieu dit, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime, garde ma parole, il sera aussi aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Ça veut dire, je me ferai connaître à lui. Le vrai manifester signifie toujours faire connaître, se donner à connaître. Vous voulez donc connaître Dieu, vous voulez donc connaître le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, toute sa majesté divine, toute sa puissance divine, et les plans divins qu'il a à l'intérieur de son cœur, pour toi et pour nous tous. Il vous suffit de faire une chose, aimez Dieu de tout votre être. C'est tout. Aimez Dieu de tout votre être. Puisse chacun d'entre nous réaliser cela. Nous voulons avoir plus de connaissances de notre Dieu. Nous voulons le connaître davantage. Lui, le Dieu de la vie éternelle. Ben voilà, la parole est claire. Ce n'est pas compliqué, on n'a pas besoin de théologie pour ça. Il suffit de garder ses commandements. Et il a promis qu'il viendrait se faire connaître à vous, qu'il viendrait se manifester à vous. Il viendrait vous accorder la révélation de qui il est, à vous, qui gardez sa parole et ses commandements. Ainsi que la grâce de Dieu vous accompagne à chacun de vos pas dans ce cristallisme béni, où nous sommes tous plongés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à garder sa parole. Car il y a une promesse merveilleuse contenue derrière, dans le verset que nous avons lu. Le Seigneur a promis qu'il va se manifester à nous. Ô glorie ! Comment va-t-il le faire ? Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé. Ça se pourrait que ce soit par des visions, ça se pourrait que ce soit par des révélations audibles ou inaudibles dans ton cœur. Ça se pourrait que ce soit par des sons divinement inspirés. Je ne sais pas. Il ne va pas préciser comment il va se manifester à ceux qui vont l'aimer. Mais tout ce que je veux, c'est l'aimer, lui, le Dieu de la vie éternelle, l'aimer de tout mon être. Appliquer dans ma vie le plus grand de tous les commandements, comme nous l'avons entendu hier en nuit. C'est tout ce que je veux, c'est l'aimer, lui, Jésus, mon Épouse céleste. Il nous reste, comment il va se manifester à moi, comment il va se faire connaître à moi, qu'il me fasse l'agréable surprise. C'est tout. Mais je veux être en lui, caché dans son sang, vivant sa parole et gardant ses commandements, c'est-à-dire gardant sa parole, le jour comme de nuit. Je veux réjouir, je voudrais réjouir le cœur de mon Dieu et de mon Rédempteur. Prions afin que nous gardions, que le Seigneur nous aide à garder sa parole. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant et le Roi d'Israël. Élevons nos voix. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu Vivant, Roi d'Israël. Tout ce que tu fais est bon, déclare la parole de Dieu. Tout ce que tu fais est bon, déclarent les Saintes Écritures. Et moi, je le crois, Seigneur, je le confesse au nom de Jésus-Christ, le Loin des Lois et le Seigneur, le Seigneur. Tu es immuable et insondable, Dieu d'Israël. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, hors toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Hors toi, il n'y a point d'autre roi, hors toi, il n'y a point d'autre forteresse, point d'autre appui. Aucun lieu de refuge, éternel d'Israël, n'a de la validité, hors toi, Seigneur. Et l'Abu déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie. Ton nom a été invoqué sur nous lors de notre baptême. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au Père, quand nous avons pris la décision de te servir, de te suivre, dans le Dieu de la vie éternelle. Et ce nom éternel qui a été invoqué sur nous, la Bible dit que nous sommes dans cette tour, en sécurité, en sûreté. Et l'ennemi ne peut pas avoir accès à nous, au nom merveilleux de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Se déclare, éternel, mon Père, mon Dieu, mon roi, Que l'amour de Dieu en nous surpasse toute chose dans nos êtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, surpasse toute chose au Dieu d'Israël dans notre existence, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que l'amour de Dieu en nous, alléluia, puisse se manifester au Dieu, Christ Jésus, le Fils du Dieu très haut. Nous voulons davantage de toi, Seigneur. Et nous prions parce que nous voulons que cet amour soit une réalité. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole. Aide-nous, Seigneur, à garder tes commandements. Aide-nous, Jésus, à garder tes préceptes. Advienne ce qu'il adviendra. Peu importe ce que l'ennemi pourrait lâcher sur nous, Seigneur, que nous demeurions toujours au pied de ta croix, soumis. Obéissant, Seigneur, à notre Rédempteur que tu es. Le prix a été payé pour notre libération, pour notre délivrance totale, Père. Et nous te glorifions infiniment, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle et véritable Père. Comment ne pas t'aimer, Seigneur, de tous nos êtres, Dieu tout-puissant, voyant où nous étions dans le monde et sous les pieds de Satan, voyant ce que tu as fait de nous aujourd'hui, les serviteurs, c'est les servants du Dieu très haut. Fortifie-nous, Seigneur, dans ton amour divin au Dieu. Que cet amour soit une réalité pour chaque fils et chaque fille de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous ce thème de ministère. Manifeste ta gloire, divine, Seigneur, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et bénis ton peuple dans la continuité, Seigneur, de cette prière nocturne, au nom de Jésus-Christ, car c'est toi, éternel, vers qui nos regards sont tournés. C'est toi et toi seul, en qui nous nous abandonnons et nous nous confions. Au nom merveilleux, puissant, béni et glorieux de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Alléluia, Père Saint, nous te rendons grâce et te bénissons. Ô Dieu, laisse-nous demeurer en toi, en ton amour divin, Seigneur Jésus. Laisse-nous demeurer en toi, ô Père céleste, alléluia, au pied de ta croix. Nous soupirons, après la manifestation pleine et parfaite, ô Dieu, de ta révélation divine dans nos vies et dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen.